Bonsoir, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On vient de l'entendre, l'aide aux demandeurs d'asile représente environ 10 millions d'euros par an en Guyane. Une manière pour l'État de s'assurer que les sommes soient réinvesties dans l'économie locale, c'est d'utiliser cette carte pour verser cette ADA, cette aide aux demandeurs d'asile. Est-ce que les difficultés engendrées par ce système pour les demandeurs ont été anticipées ou ne serait-ce qu'évaluées ? Écoutez, c'est tout l'objet de l'expérimentation que nous sommes en train de lancer. Nous allons voir comment cette carte va fonctionner pour ses utilisateurs puisqu'il s'agit, grâce à une carte de paiement, de permettre aux personnes d'acheter dans un magasin comme si c'était une carte bancaire traditionnelle. Et on verra après comment les demandeurs vont se comporter et quelles sont les difficultés éventuelles qui pourraient apparaître. – Justement, l'idée c'est de réinvestir dans l'économie locale. Vous parlez d'acheter dans un magasin, mais les demandeurs d'asile auront aussi certainement besoin de se loger. Comment payer son loyer, par exemple, quand on attend des réponses après des recours dans ce cheminement de la demande d'asile ? – Alors, l'expérimentation a été justement calibrée par rapport à ce que nous disent les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile qui sont en Guyane nous disent être hébergés globalement par des personnes sans payer d'un loyer particulier. C'est vrai, pas vrai, nous allons voir exactement ce qui se passe. Nous n'avons pas vocation à aider au développement du logement informel dans des conditions douteuses. Et donc, nous allons voir comment tout ça se passe. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faudra évaluer. Je rajoute que cette expérimentation prend en compte le contexte global guyanais qui fait partie des grands débats de la société guyanaise. – Justement, un décret asile-immigration est en vigueur depuis environ trois mois. Il réduit notamment les délais de traitement des dossiers, mais il est jugé trop répressif et inadapté par certains. Le député Gabriel Serville, par exemple, parle d'équilibre entre humanisme et fermeté. Il faut trouver un juste milieu. Que répondez-vous à cela ? – Je réponds que, bien évidemment, nous tenons compte de ça. Je rappelle que le député Gabriel Serville proposait, lors du débat de la loi immigration, la suppression totale en Guyane de l'allocation pour demandeurs d'asile. Le gouvernement n'a pas suivi sa proposition, et je crois qu'il a eu raison, même si des dispositifs particuliers ont été pris pour la Guyane, puisque le montant de l'allocation pour demandeurs d'asile est de 8,50 euros par jour pour une personne, alors qu'il est un peu plus élevé en métropole. Mais tout ça fait partie des choses qui sont sur la table. Peut-être que ça peut même justifier un débat au sein de la société guyanaise sur la manière dont on accueille ou pas les demandeurs d'asile. – Ce décret asile-immigration, il est prévu pour 18 mois. S'il est jugé efficace, il devrait être étendu à l'ensemble du territoire. Pour le moment, comment voyez-vous les choses ? – Alors, c'est un sujet qui concerne l'OFPRA, et c'est l'OFPRA qui va faire le bilan de l'application. – L'OFPRA avec lequel vous travaillez ? – L'OFPRA avec lequel nous travaillons. Pour l'instant, nous, l'expérimentation que nous lançons pour la carte bancaire, c'est une expérimentation qui sera évaluée d'ici deux ou trois mois, avec l'idée de l'étendre sur l'ensemble du territoire national. – Et rappelons qu'en Guyane, les conditions d'accueil de demandeurs d'asile, et nous parlons que des demandeurs d'asile, sont dégradées. Seules 150 places d'hébergement disponibles pour l'heure, contre environ 2300 demandes l'an dernier. Et puis, seules, cette fois-ci, 75 nouvelles places qui devraient sortir de terre d'ici quelques mois à Cabassou. La mairie de Cayenne a donné l'autorisation de construire. Que faire pour les autres ? – Alors, nous doublons le parc d'hébergement à peu près tous les ans en Guyane, et donc nous sommes dans une dynamique de rattrapage. En même temps, il y a la volonté de ne pas donner le sentiment à une grande partie de la société guyanaise que les investissements qui seraient faits pour l'hébergement des demandeurs d'asile se feraient aux dépens d'autres types de logements, par exemple. Et ça fait aussi partie du débat. Je rappelle qu'en métropole, nous n'avons pas un doublement tous les ans des capacités d'accueil des demandeurs d'asile, et que contrairement à la Guyane, nous avons une augmentation… – Le ratio est quand même plus important en termes d'accueil des demandeurs d'asile. – On a surtout une augmentation, plus 20% l'année dernière, d'augmentation de la demande d'asile en métropole. On est à plus de 120 000, 122 000 primo-demandeurs, alors qu'elle a baissé en Guyane. Mais l'enjeu par rapport à la situation guyanaise, qui est une situation géographique particulière par rapport à la métropole, c'est justement d'éviter que la pression migratoire remette en cause les équilibres sociaux de la société guyanaise. – Merci Didier Leski d'avoir répondu à nos questions.